... A l'aube du XXe siècle, alors que notre planète habitée se déplace sur l'océan de l'éternité, le vent du changement se met à souffler. Les événements qui se produisent alors doivent bouleverser à jamais l'histoire de l'humanité. L'âge atomique est né. Tandis que sur Terre, l'homme fait exploser des armes d'une puissance énorme, dans le ciel, des lumières font leur apparition, suggérant que quelque chose suit le cours des événements. Une pensée écrasante s'impose d'elle-même. Nous ne sommes peut-être pas les seuls habitants de l'univers. Depuis le début de la civilisation, l'homme observe les étoiles, mais sans imaginer que ces dernières peuvent, elles aussi, être en train de l'observer. L'histoire est sur le point de changer. Quand ces lumières font soudain leur apparition dans le ciel de Washington, le 20 juillet 1952, des centaines de personnes sont témoins de l'événement qui les laisse stupéfaites. Les lumières sautent instantanément d'une position à l'autre. Le phénomène est également observé par des militaires de haut rang qui savent ce que ces lumières essaient de dire. Si le public n'a encore jamais rien vu de pareil, les militaires, eux, ont déjà un épais dossier sur ces visiteurs étrangers, mais n'en ont jamais rien révélé. Une réunion d'urgence a lieu afin de mettre au point un plan visant à détourner l'attention du public. Dès lors, on décide de placer le sujet sous les consignes de sécurité les plus sévères. Puis vient la première déclaration destinée à leurrer le public. Elle est faite par le chef des services de renseignement de l'armée de l'air, le général John Sanford. Nous pouvons dire que les récentes apparitions n'ont absolument aucun lien avec un quelconque programme secret entrepris par les États-Unis. Le plus grand secret du siècle voit le jour. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Après l'explosion de la première bombe atomique, de nombreux tests sont réalisés afin de mesurer le degré de contamination qu'elle a déclenché, ainsi que ses effets sur l'environnement et les êtres humains. On ignore tout alors des conséquences dévastatrices qui se révéleront à long terme. Au Nouveau-Mexique, une base militaire proche de la petite ville de Roosevelt devint le centre d'attention quand le 2 juillet 1947, Bill Brasel, un fermier, trouve sur ses terres l'épave d'un engin discoïde. L'armée se rend sur les lieux et, ayant découvert des débris disséminés sur une large étendue autour du point d'impact, elle isole rapidement tout le secteur. Elle découvre également les corps de quatre humanoïdes éjectés de l'engin. Suite aux nombreuses et récentes apparitions d'ovnis qu'elle a pu observer, l'armée accepte l'existence de visiteurs venus de l'espace et possédant de toute évidence une technologie bien supérieure à la nôtre. Ce jour-là, et pour la première fois, elle en détient une preuve tangible. Roosevelt est la base de la 509e escadrille de bombardement, la seule unité américaine à l'époque dotée d'armement atomique. Le commandant Jesse Marcel, officier des services de renseignement de l'armée, est engagé dans l'opération de récupération et demande à Walter Haught, porte-parole de l'armée de terre, de préparer un communiqué pour la presse locale. Il m'a dit de préparer un papier basé sur les renseignements qu'il m'avait donnés par téléphone. Et quand ce serait fait, d'aller moi-même en ville pour le remettre aux quatre médias établis alors à Roswell. Ce que j'ai fait. Le récit est publié dans la presse locale et sur le point d'être diffusé par la radio quand John Roberts, le directeur de la station, est averti de n'en rien faire. La question qui s'est posée à nous, c'est que le lendemain, un membre du bureau de Clinton-Anderson a appelé de Washington en disant « Nous savons que vous détenez des informations. Sachez que si jamais vous les communiquiez, ce sujet n'étant pas censé être dévoilé, votre permis risque d'en subir les conséquences. Nous vous suggérons donc de ne pas le faire. Ces conséquences surviendraient dans les trois jours. » À la base militaire de Roswell, on se prépare au transport de l'épave. Robert Schurkey a été témoin de cette manipulation effectuée dans le plus grand secret. « Ils sont sortis par l'entrée principale venant du couloir. Ils sont allés droit à la rampe d'accès pour grimper dans l'avion. C'étaient les seules personnes transportant des éléments de la soucoupe volante, on dit ovni aujourd'hui. Que je devais voir. C'est tout ce que j'ai vu et ça a été très court, très rapide. Le colonel Blanchard, pour ne pas les gêner, s'était reculé. Dans l'embrasure d'une porte, je me suis approché et je lui ai dit « Colonel, poussez-vous, je veux voir moi aussi. » Sur les instructions du Pentagone, Thomas Jefferson Dubose et le général Aramay inventèrent une couverture disant que l'engin était un ballon atmosphérique. Général Thomas Jefferson Dubose. « Et nous avons dit ça afin de satisfaire la curiosité de la presse. » L'épargne chargée à bord d'un avion est conduite en secret à la base aérienne de Wright-Patterson. Anderson, le pilote, garda le silence pendant plusieurs années, mais mit sa femme au courant quand la nouvelle fut publiée. Madame Anderson. Il est arrivé avec le journal et il m'a dit « Bon, maintenant que c'est paru dans la presse, je crois que je peux t'en parler. Il y a des années que je vais le faire. Je veux que tu lises cet article car c'est une histoire vraie. Je sais que c'est vrai parce que c'est moi qui pilote l'avion qui a ramené les éléments de l'épave de cet ovni à Dayton, en Ohio. La base aérienne de Wright-Patterson était considérée comme le centre de recherche le plus performant des États-Unis. L'épave de l'accident de Roosevelt fut démantelée afin d'être analysée. Le sujet était jugé tellement important que les ordres venaient directement du président Truman. Sous le couvert de la CIA, Truman créa une unité appelée Majestic 12 chargée de traiter et de dissimuler toutes les informations relatives aux ovnis. Le président Truman confiait cette tâche aux généraux occupant les fonctions les plus élevées. On constitue un groupe de scientifiques et on prit des dispositions afin d'être à même de gérer tout nouvel écrasement d'ovnis susceptibles de survenir dans l'avenir. Wendell Stevens était alors lieutenant-colonel dans les services de renseignement des forces aériennes américaines et aujourd'hui enquêteur sur les ovnis. Ils avaient maintenant un véhicule extraterrestre et des corps en leur possession. mais ils ignoraient quand viendraient les suivants, d'où ils venaient, comment il fallait agir. Ces questions étaient sans réponse. Les États-Unis vivaient à l'époque dans une tourmente administrative passant d'une économie de guerre et une structure industrielle très militarisée à une structure civile. L'armée dominait toujours et voulait garder le contrôle sur ces informations en attendant d'en savoir plus. Alors, rappelez-vous, le général Marshall était secrétaire d'État à l'époque. Il était général cinq étoiles. Ces gens ont sélectionné certains représentants du complexe industriel militaire qu'ils contrôlaient. Généraux, des amiraux et certains scientifiques qui travaillaient avec l'armée et avec l'industrie. Ces hommes formaient une force d'intervention chargée de gérer tout événement qui surviendrait. Et ce fut le cas. Près d'un an plus tard, le 25 mars 1978, un deuxième engin, je me trompe, en 1948, un deuxième engin s'est écrasé mais sa descente avait été observée au radar et nous savions exactement où il avait atterri. Au moment même où il a touché le sol, un hélicoptère était sur place en moins d'une heure. L'équipage fit aussitôt son rapport et le plan conçu pour les circonstances par l'unité spéciale d'intervention après l'affaire de Roosevelt a été aussitôt appliqué. Tous les généraux les amiraux, les conseillers et les scientifiques ont été contactés et ont reçu l'ordre de se rendre dans une base du Colorado d'où on les a conduits sur le site d'écrasement. Tous ces hommes sont allés sur les lieux pour voir par eux-mêmes à quoi ressemblait un véhicule extraterrestre. Ils pouvaient ainsi conseiller directement le général Marshall qui, lui, contrôlaient le tout par téléphone sur la manière d'agir. Mais, dans une opération de cette ampleur, on ne peut pas tout cacher. Nous avons découvert que le propriétaire du terrain sur lequel l'engin s'était écrasé avait été consigné chez lui avec sa famille et cela pendant quatre jours sans avoir le droit de sortir ni rien. toutes les routes étaient fermées, tous les accès bloqués. Les gens qui vivaient à proximité avaient été consignés eux aussi. Si rien ne s'était passé, alors ces faits n'existeraient pas. Nous avons maintenant des preuves solides que quelque chose d'étrange s'est passé et que ces événements ont bien eu lieu. Nous avons retrouvé des gens qui ont observé de loin la récupération de l'engin. Ils ont vu des membres de l'unité d'intervention se rendre par des routes secondaires jusqu'à une installation militaire de Los Alamos et grâce à ces pistes nous avons retrouvé d'autres témoins. Tous avaient dû jurer le secret à leur supérieur au moment de ces événements. Seuls quelques-uns nous ont parlé mais à la seule condition de ne pas être identifiés à cause de leur vulnérabilité. Que leur arriverait-il en cas de violation d'un serment de cette nature ? Ils pourraient perdre certains avantages financiers, être emprisonnés ou condamnés à des choses qu'ils auraient du mal à supporter. Par l'intermédiaire du secrétaire d'État le général Marshall le secret entourant la question des ovnis s'intensifie. Des relations étroites s'établissent entre l'armée et le majestique 12. À mesure que le temps passe la puissance de ce dernier se renforce. Virgil Armstrong était officier des services de renseignement et travaillait avec la CIA sur des missions ultra-secrètes. Il prit sa retraite avec le grade de commandant. J'ai reçu des documents qui disaient qu'un ovni avait atterré au milieu du terrain d'essai des sables blancs au Nouveau-Mexique. Qu'il était inerte et se trouvait sous surveillance et qu'il y resterait jusqu'à ce qu'on puisse déterminer s'il était hostile ou amical. Il s'avéra plus tard amical dans le sens où ses occupants étaient morts. À bord, nous avons trouvé cinq corps. Ces corps étaient de petite taille, autrement dit, un mètre environ. Les plus grandes ne faisaient pas un mètre en bas. Deux d'entre eux devaient avoir un grade d'officier car ils portaient un signe sur leurs épaulettes. Nous avons su plus tard qu'ils étaient tous de sexe masculin. Nous les avons ensuite ramenés à Wright-Patterson pour qu'ils soient examinés physiquement et l'autopsie a confirmé qu'ils étaient de sexe masculin. D'après les descriptions de plusieurs témoins, les extraterrestres ont de grands yeux un petit nez et une petite bouche. Ils mesurent un mètre dix environ et n'ont pas de poils sur le corps. John Lear, pilote de ligne, enquêteur sur les ovnis. Il faut tenir compte de la position du gouvernement américain à l'époque. Ils se considéraient avec fierté comme la nation la plus puissante de la Terre. Ils avaient fabriqué la bombe atomique et avaient grâce à elle gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient construit un avion en réaction qui dépassait la vitesse du son en vol en octobre 1947, ainsi que des bombardiers à portée intercontinentale qui transportaient des armes d'une puissance de destruction énorme. Maintenant, imaginez ce que ça a été pour ces dirigeants qui tous avaient été témoins de la panique provoquée par la guerre des mondes dans Sonwells en 1948. Des milliers d'Américains s'étaient affolés devant cette invasion de la Terre. Mais imaginez leur horreur à la vue des cadavres de véritables extraterrestres. Imaginez leur choc en essayant de déterminer de quelle façon ces soucoupes étaient propulsées et en ne trouvant aucun élément ressemblant même de loin aux composants auxquels ils sont habitués. Pas de cylindres, pas de pistons, pas d'hélices, pas de tubes électroniques. C'est seulement quand on réalise l'impuissance accablante à laquelle le gouvernement s'est trouvé confronté durant l'été 1947 qu'on comprend leur volonté de mettre en place une couverture d'effet total, minutieuse et à grande échelle pour tuer l'affaire dans l'oeuf. Entre 1945 et 1950, un nombre croissant de témoins civils déclarent avoir vu des ovnis. Parmi eux, nombreux sont ceux qui affirment avoir eu des contacts personnels avec des extraterrestres qui ont la même apparence que nous et viennent sur Terre dans notre intérêt pour nous guider à travers nos problèmes et nous aider à ne pas prendre la mauvaise direction. Après l'écrasement d'un ovni et la capture d'un extraterrestre vivant, le président Truman donne l'ordre d'intensifier les mesures de sécurité. Le nombre sans cesse croissant d'apparitions d'ovnis à cette époque entraîne la création d'un projet appelé Blue Book, Livre Bleu, visant à laisser le public dans l'ignorance et à tourner en dérision tout ce qui a trait au phénomène ovni. Alan Hinek est professeur d'astronomie et conseiller auprès de l'armée de l'air américaine pour son programme éducatif sur les ovnis. Je sais quelles tâches ils avaient. On leur avait dit de ne pas inquiéter le public, de ne pas faire de vagues. Et je l'ai vu de mes propres yeux quand il se produisait un événement qu'ils pouvaient expliquer. il y en a eu quelques-uns. Ils n'ont pas manqué de le faire savoir aux médias. Pour les choses, les cas très difficiles à expliquer, ils ont tout fait pour garder les médias en dehors de l'affaire. Car leur travail était de à tort ou à raison d'ailleurs de ne pas inquiéter le public. En 1948, après l'écrasement d'un ovni aux Etats-Unis, on capture un extraterrestre vivant. Celui-ci refuse pendant un an de communiquer et reçoit le nom de E.B., c'est-à-dire Entité Biologique Extraterrestre. Rompant le silence, il donne des détails sur sa planète d'origine. Elle est en possession d'un cristal qui lui permet de communiquer par télépathie avec sa propre race. Il est capable de voir le passé et l'avenir et de réaliser de nombreux autres exploits. Il dit qu'il croit en l'univers comme étant l'être suprême et affirme que sa race vit dans l'harmonie sans connaître la guerre et en ayant pratiquement éliminé toute forme de maladie. La moyenne de vie sur sa planète est d'environ 800 ans et leur technologie très en avance sur la nôtre. Les autorités sont stupéfaites des choses qu'elles voient à travers le cristal. E.B. peut communiquer avec d'immenses vaisseaux spatiaux qui occupent des positions orbitales à des milliers de kilomètres de la Terre. Il dit que leurs appareils sont capables d'atteindre des régions de l'univers situées au-delà même de notre imagination, qu'ils fonctionnent par la pensée couplée à des ordinateurs biologiques et que de ce fait ils n'ont aucun système de commande tel que nous l'entendons sur Terre. Il parle de sa planète et de sa technologie qui a créé un système où tout est automatique et ne requiert aucune intervention manuelle pour fonctionner. Tout est surveillé par un contrôle central supervisé par des techniciens. leur source d'énergie est celle inépuisable du cosmos. Sa race n'a pas de gouvernement comme sur la Terre mais un conseil de sages élus parmi les aînés qui prend les décisions quant à la conduite à tenir. Le système monétaire tel qu'il régit les échanges sur Terre n'a pas de place sur sa planète. son inutilité vient du fait que la fédération pourvoie aux besoins de tous les membres de la population. Il n'y a de ce fait aucune différence entre les classes. Tous les habitants de la planète sont égaux. A la demande des extraterrestres une entrevue est organisée avec le président Eisenhower en 1954. Celle-ci se tient sous les plus hautes consignes de sécurité dans un endroit tenu secret. Des négociations ont lieu afin d'autoriser la présence des extraterrestres sur Terre mais Eisenhower répond que le monde n'est pas encore prêt. John Lee Eisenhower a été témoin d'une démonstration de la technologie extraterrestre au lac de Miractria, l'actuelle base aérienne et d'Ouartes. Je crois que nous avons fait un marché. Ce marché était qu'en échange d'une technologie ou une technologie militaire surpuissante, nous serions d'accord pour fermer les yeux sur leurs agissements. Il a fait un accord plus militaire, disons, que n'aurait fait un président civil. Et c'est ça, je crois, qui a guidé ces actions et fait que le véritable pouvoir exécutif au sein du gouvernement a glissé des mains du président dans celle du Majestic 12. Le président n'a pas un degré d'habilitation assez élevé pour connaître toute l'histoire. Il est intéressant de noter qu'au-dessus d'ultra secret, il y a 38 niveaux d'habilitation. Eisenhower a été le dernier président à être vraiment tenu au courant du problème extraterrestre. Il y avait un mépris des services de renseignement et des militaires pour les autorités civiles. En fait, ils ne les aimaient pas. Alors, aucun des présidents qui ont suivi n'a eu le degré d'habilitation nécessaire pour connaître le problème à fond. Ils savent que les extraterrestres existent, que nous avons récupéré des secoupes volantes, que nous avons essayé d'acquérir leur technologie, mais il y a d'autres choses qui ne sont connues sur Terre que par 25 personnes tout au plus. Johannes von Butler, astrophysicien et écrivain. Il est difficile de parler ou d'analyser les raisons possibles de la venue des extraterrestres. Que cherchent-ils ? Quelles sont leurs intentions ? Si nous spéculons sur les mobiles des extraterrestres, ce sera d'un point de vue humain. Quoi qu'il en soit, nous devons absolument accepter le fait que les extraterrestres, de par leur contexte mental ou encore psychologique, sont tellement différents de nous que les mobiles ne peuvent être comparés. Ils peuvent n'éprouver aucune émotion à venir sur Terre étudier notre civilisation. Ils peuvent ne pas éprouver de compassion. Ils peuvent ne pas éprouver de bonheur. Alors, spéculer est difficile. Quand on approche de la Terre, l'espace cesse d'être libre car des systèmes de surveillance permettent de repérer chaque mouvement. Hans Petersen, commandant des forces aériennes à la retraite et enquêteur sur les OVNI. J'ai vu des soucoupes volantes à plusieurs reprises sur le radar. J'en ai même poursuivi deux avec quatre chasseurs en 55. Il est clair que ces soucoupes pouvaient entendre tout ce que je disais aux pilotes parce qu'elles réagissaient aux instructions que je donnais. Un jour, un de mes hommes m'a signé au radar m'a dit « Commandant, non, j'étais capitaine à l'époque. Capitaine, nous avons quelque chose sur l'écran qui se déplace à une vitesse de 18 000 km à l'heure. Impossible. Rien ne vole à cette vitesse. Je suis allé le voir et en effet, les appareils se déplaçaient à 18 000 km à l'heure. Tout à coup, au bout d'un moment, ils ne se déplaçaient plus. Ils étaient stationnaires. autour du champ. Ils apparaissaient et disparaissaient instantanément. Un coup, ils étaient là et un coup, quand le balayage repassait, ils n'y étaient plus. J'ai contacté l'officier de jour et le poste de commandement. Ils sont venus mais ils ne m'ont pas cru. J'ai dit « Donnez-moi quatre appareils et je les intercepte. » Bien. Des fois, il y avait une vingtaine d'objets sur l'écran radar et des fois, seulement quelques-uns. Il y avait du brouillard et beaucoup de gens ont dit après « Oh, c'était sûrement une inversion, mais ça n'en était pas une. Nous en avons eu la preuve après coup. » L'inversion est un phénomène météo. Donc, à 11 heures, j'avais quatre avions à réaction sur la piste et c'est à 11 heures que le brouillard s'est levé. J'ai donc donné l'ordre aux quatre appareils de décoller. À ce moment-là, il y avait douze objets répartis sur le radar. Quand j'ai dit « Autorisation de décoller pour intercepter objets volants non identifiés, dix d'entre eux ont disparu. » Au balayage suivant, il n'en restait plus que deux. Le premier, à 16 kilomètres au nord du champ, le second, à 24 kilomètres au sud. J'ai envoyé deux appareils au nord et les deux autres au sud. Ceux du nord sont arrivés les premiers. J'ai dit « Votre cible, l'objet volant, se trouve juste devant à midi. Distance, huit kilomètres, altitude inconnue. Le voyez-vous ? » Parti. Arrive le suivant. Quand il est apparu, j'ai dit « Votre cible est à midi, distance, huit kilomètres, altitude inconnue. Le voyez-vous ? » Parti. Il était clair qu'ils entendaient ce que je disais. L'avance technologique des visiteurs qui leur permet de surveiller chacun de nos mouvements n'est pas pour autant le garant de leur sécurité. La preuve en est qu'un ovni s'est bel et bien écrasé dans le désert de Kalahari en 1989. De tous les temps, c'est l'un des cas sur lesquels on a le plus de renseignements. On parle d'un engin spatial de 18 mètres de diamètre contraint d'atterrir à la frontière de l'Afrique du Sud. L'engin s'est écrasé à grande vitesse formant un cratère de 150 mètres de diamètre et de 12 mètres de profondeur. Les documents officiels de l'armée révèlent que l'engin est entré dans l'espace aérien de l'Afrique du Sud à 13h45 le 7 mai 1989 et qu'il a été intercepté par deux mirages. L'engin refusant de s'identifier, l'un des chasseurs reçut l'ordre d'utiliser contre lui un canon laser expérimental. Touché, il s'écrasa. Anthony Dodd, sergent de police, directeur d'enquête pour Quest International. Une fois l'engin récupéré, il a été transporté dans une base aérienne secrète. C'est à l'arrivée que l'équipe a constaté qu'une porte s'était ouverte à l'arrière de l'appareil. un système de pompe hydraulique a été amené sur place afin de la forcer. Quand ce fut fait, deux extraterrestres sont sortis. L'un d'entre eux semblait gravement blessé. Ils ont été arrêtés et transportés dans un centre médical. Là, une équipe essaya de les aider. Les responsables sont entrés dans l'OVNI et ont trouvé des hiéroglyphes à l'intérieur, d'origine extraterrestre, bien sûr. Divers éléments de l'équipement électronique ont été sortis de l'engin. Des chercheurs venus d'Amérique sont arrivés ensuite et l'OVNI et les extraterrestres ont été ramenés par transporteurs C5 Galaxie à la base aérienne de Wright-Patterson. Là, des analyses plus approfondies ont eu lieu. Après avoir pénétré dans l'appareil, les militaires en retirent rapidement l'équipement et les instruments portatifs, certains d'entre eux étant considérés comme des armes potentielles. Ce n'était pas sûr à l'époque, mais une étude scientifique le confirma plus tard. Ils trouvent également à bord une série de hiéroglyphes indiquant que les extraterrestres ont une forme écrite de communication. L'écriture donne l'impression d'un alphabet extraterrestre. On ignore si les scientifiques présents étaient capables d'en comprendre la signification. Les données trouvées dans l'engin sont conservées sur des diapositives à base de silicium. Pour tous ceux présents sur le site, il est clair que ces données traitent d'une technologie très avancée, touchant notamment au système de propulsion. à mesure qu'ils découvrent la technologie extraterrestre, nos savants comprennent mieux quelle loi de la physique entre dans la mise au point d'un système de propulsion capable d'emmener l'homme au cœur de l'espace. Le commandement américain de l'espace, qui se qualifie de gardien des lointaines frontières, est responsable de la localisation et de l'identification de tous les objets se trouvant dans l'espace autour de la Terre. Sa prétention est de pouvoir repérer et d'identifier un objet de la taille d'un ballon de football à une distance de 48 000 kilomètres. Il a détecté des traces indéterminées qualifiées d'objets en orbite non identifiées et on sait qu'il en a repéré jusqu'à 6 000 en l'espace de trois mois. Son secteur de responsabilité commence au-delà de l'atmosphère terrestre. En dessous de ce seuil, la surveillance du ciel est prise en charge par le NORAD, qui est le réseau de défense aérienne de l'Amérique du Nord. De grands radiotélescopes sont répartis à travers le monde. ils peuvent sonder la profondeur des cieux à des centaines d'années-lumière. Ce réseau de surveillance spatiale garantit que tout objet se dirigeant vers la Terre peut être repéré à une très grande distance. Quand l'un d'eux est détecté, il est surveillé tout au long de son approche. Si quoi que ce soit doit atterrir ou s'écraser sur Terre, le point de chute est immédiatement connu et des équipes d'intervention sont rapidement envoyées sur les lieux. Ce réseau a vu le jour après l'incident de Roosevelt et il s'est développé depuis en un organisme sophistiqué de récupération et d'études. Ces équipes d'intervention sont implantées dans des points stratégiques à travers le monde. Une fois sur place, elles isolent le secteur et font en sorte que le public ne soit pas au courant des incidents délicats. Hans Pettersen Tous les membres de l'OTAN sont intéressés. Les généraux, les colonels, les américains, les anglais, tous sont au courant. J'étais un jour à Wiesbaden avec l'un des escadrons en poste là-bas. Je travaillais avec un colonel. un après-midi où je me rendais à la ville voisine. J'ai oublié son nom. Je suis passé au bureau en civil pour prendre des affaires. Il était là, il m'a dit « Bonjour, commandant, où allez-vous ? » « Je vais en ville. » « Qu'est-ce que c'est ? » Il montrait l'insigne avec une soucoupe volante que je portais sur ma veste bleue. J'ai dit « Quoi ? » « Ça, mon sens, ça ! » Je dis « Rien. » « C'est une soucoupe volante. » J'ai dit « Impossible, vous les Américains avez prouvé qu'elles n'existaient pas. » « Taisez-vous, » m'a-t-il dit et il a pris le téléphone « Jack, Pete, venez. » Tout d'un coup, il y a eu cinq officiers et lui-même. Et nous avons parlé pendant trois heures et ils en savaient exactement autant que moi. Alors tout le monde est au courant. Et ce n'est pas... Ce n'est pas illégal et vous n'êtes pas rejeté. J'en ai parlé avec des généraux pendant des heures, pas de mon propre chef. Ce sont eux qui m'ont demandé d'aller leur en parler. Ils recevaient mon magazine « Contact avec les OVNIs » depuis des années. Alors, ils sont intéressés. Mais depuis que l'opinion publique est tenue sur l'écart, ils ne peuvent rien de plus. Bien que l'ère des OVNIs ait débuté il y a plusieurs années, le voile du secret demeure toujours afin que le public ne soit pas informé. en dépit de la suppression de cette information, des milliers de gens à travers le monde continuent à voir et à signaler la présence d'OVNIs dans notre espace aérien. Plus de gens encore sont maintenant convaincus de la présence de machines volantes extraterrestres. Ils savent que les OVNIs existent. Virgil Armstrong Je crois que ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a tellement menti depuis des années qu'ils se sont enfermés dans un créneau qu'il leur est presque impossible de dire la vérité aujourd'hui. C'est le plus grand secret dans l'histoire de l'humanité et le gouvernement n'en dévoilera rien. On ne peut rien savoir même en invoquant la liberté de l'information. En Russie, le sujet des OVNIs est accessible à tous. Marina Popovich est une ancienne cosmonaute et pilote de chasse russe. Elle a été décorée deux fois de l'ordre le plus prestigieux de son pays, héros de l'Union soviétique. Elle est aujourd'hui l'un des principaux chercheurs sur les OVNIs. Marina Popovich, pilote d'essai et scientifique. Il y a dix ans, les gens ne faisaient que plaisanter sur le sujet. Maintenant, leur attitude est très positive. La majorité, 80% de la population, pensent qu'il existe une intelligence ailleurs que sur la Terre. Une intelligence extraterrestre. Et que cette intelligence essaie aujourd'hui d'établir un contact avec nous. Les cosmonautes et les pilotes sont plus disposés aujourd'hui à rapporter les contacts qu'ils ont pu établir avec les OVNIs. À l'encontre du reste du monde, l'Union soviétique est très ouverte à la question des OVNIs. Une fois par mois, une émission télévisée lui est consacrée. Dans un proche avenir, des cours universitaires seront même disponibles pour étudier le sujet. Certains généraux soviétiques ont déjà déclaré qu'il n'y avait pas de doute sur la nature des OVNIs. Nous savons que ce sont des engins spatiaux extraterrestres. professeur Allen Iné. Au centre d'études sur les OVNIs, nous avons une banque de données informatisée qui contient maintenant plus de 75 000 rapports sur les OVNIs. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils proviennent de 133 pays différents, de sorte que quand vous commencez à énumérer tous ces pays, on se croirait aux Nations Unies. Et ce qui est plus intéressant encore, car ces chiffres en eux-mêmes ne disent pas grand-chose, ce qui m'a finalement convaincu que tout ça n'était pas des synapsies, c'est surtout l'envergure des témoins. Nombre de ces rapports étaient faits par de hauts responsables, des gens d'une intégrité irréprochable, des personnes ayant une formation technique comme des contrôleurs de trafic aérien et des pilotes militaires et commerciaux. J'en suis finalement arrivé au point où, mais cela m'a pris du temps, j'en suis arrivé au point où je me suis dit je ne peux plus dire que ce sont des pigeons ou des fous. Ils voient quelque chose de réel. Monsieur Allen Ineck était astronaute, tout comme moi. Sa formation et la mienne se ressemblent. Il a été longtemps professeur d'astronomie et moi aussi. Ce que monsieur Ineck dit, c'est que les ovnis nous conduisent bon gré, mal gré, dans la science du 21e siècle. Comme monsieur Ineck, je croyais démystifier la réalité du phénomène ovni. et comme lui, j'ai découvert le contraire. Pour le commun des mortels, la technologie a rapidement progressé au cours des 50 dernières années. C'est pourtant dans des endroits tenus secrets et protégés par des consignes de sécurité sévères que l'on cache au public les véritables progrès de la technologie. C'est de l'un de ces endroits qu'est sorti le bombardier furtif. Cet appareil futuriste est le seul type d'appareil à avoir la capacité de voler dans des secteurs surveillés au radar et pratiquement sans bruit. La technologie utilisée dans la fabrication de cet appareil témoigne d'un port en avant gigantesque sur la technologie conventionnelle. Et la question qu'il faut se poser est la suivante. D'où vient cette technologie ? Dans un centre d'essai ultra-secret du gouvernement américain situé dans le désert du Nevada, on voit régulièrement briller d'étranges lumières qui réalisent des figures aériennes acrobatiques de loin supérieures aux possibilités de nos propres appareils. Elles semblent être contrôlées par une intelligence. Est-ce là encore un nouvel exemple d'une technologie secrète et avancée ? Les autorités ne cachent-elles pas quelques inventeurs venus d'ailleurs ? C'est ici, dans le secteur 51, aussi connu sous le nom de pays des rêves, que se trouvent les installations les plus secrètes et les mieux protégées de tous les États-Unis. Le physicien Bob Lazar a travaillé dans ce complexe sur des projets particuliers et il s'est senti dans l'obligation de révéler ce qu'il a vu. Bob Lazar, le physicien. Ils sont très actifs et ont en leur possession des engins spatiaux extraterrestres qu'ils analysent minutieusement et qu'ils pilotent. Ils établissent et produisent leur propre champ de gravitation. comme la Terre retient la matière au sol. Ils produisent ce même champ mais en décalé et ils se repoussent lui-même. Les effets que peut causer la manière dont tout cela fonctionne sont à tout point de vue magiques. Je veux dire, c'est tellement supérieur à notre propre technologie. Pourquoi une telle technologie n'est-elle accessible qu'à quelques-uns et pas à l'humanité tout entière ? Avons-nous le droit de savoir ? Sommes-nous suffisamment prêts ? Ou la course à l'avance technologique est-elle plus importante ? Bob Lazar. Pourquoi garder secret ce qui est probablement l'événement le plus important de l'histoire ? Terre qu'il y a eu un contact avec une civilisation extraterrestre. C'est un événement important dans l'histoire. Plus important que tout. Étant donné les distances gigantesques entrant en ligne de compte, voyager vers les étoiles semble impossible. Mais grâce aux efforts et aux ressources de l'homme, ces problèmes seront surmontés comme ils l'ont toujours été dans le passé. Les scientifiques estiment qu'il se produira dans un proche avenir une percée dans le domaine du voyage dans l'espace. Quand les limites de la distance seront franchies, la Terre deviendra notre foyer, l'univers, notre monde. Johannes von Butler. D'un point de vue physique, il y a plusieurs modèles possibles aujourd'hui qui peuvent permettre des raccourcis dans le continuum espace-temps. L'un de ces raccourcis passe peut-être par les trous noirs. Les trous noirs sont ceux qui restent de très grosses étoiles. Des étoiles qui se sont effondrées en une singularité. Quand des étoiles s'effondrent en une singularité, elles laissent derrière elles un tunnel gravitationnel, un tunnel tournant. Et dans ce tunnel, l'espace et le temps ont une signification totalement différente des usages normaux que nous faisons de l'espace et du temps. Donc, dans un tunnel, selon la théorie d'Einstein, on remonte le temps. Alors, un engin spatial qui plongerait dans un tel tunnel avancerait dans l'espace et remonterait dans le temps. Quand on parle d'hyperespace et d'augmentation du nombre des dimensions, si nous devions construire un véhicule, si notre science avait atteint cette technologie, la science expérimentale, nous pourrions réaliser un engin capable de ça. Mais voyager dans l'univers, ce n'est pas voyager dans un seul espace et sauter dans d'autres espaces qui paraîtraient distants du premier, mais vous savez, d'à peine quelques centimètres. C'est pourquoi on parle de sauter dans l'espace-temps plutôt que de filer comme une flèche ou comme une balle. vous ne faites que sauter en avant et en arrière, c'est tout. Alors si on contrôle ce déplacement, on peut sauter d'ici et atteindre la troisième ou quatrième dimension qui est plus élevée que les trois premières et revenir aussitôt dans cette dimension, cet espace-temps. On pourrait sauter plusieurs galaxies plus loin, bondir entre les galaxies. La troisième possibilité peut être la dématérialisation. Les auteurs de science-fiction ont toujours mentionné cette possibilité et bien que cela nous paraisse de l'utopie aujourd'hui, dans l'avenir, il sera peut-être possible de dématérialiser un vaisseau spatial en pure énergie et d'envoyer ensuite ce même vaisseau à la vitesse de la lumière dans un autre système où il se rematérialisera. Il se réassemblera. Ceci, j'ai très un pont entre les distances. Prenons un engin hyper-spatial. En tournant dans une direction à angle droit, on perdrait une dimension et en tournant trois fois à angle droit, on perdrait trois dimensions. C'est ce qu'on appellerait une dématérialisation totale. En ce qui nous concerne, quand on tourne une dimension, on perd une dimension, la longueur, et donc on paraît être une surface plane, on paraît être une forme lumineuse. par exemple, près de 83% des phénomènes OVNI ne sont que des formes lumineuses et pourtant, la plupart des chercheurs rejettent ces cas qui sont intéressants. Les plus intéressants sont ceux où les formes lumineuses se matérialisent en forme matérielle et se redématérialisent en forme lumineuse avant de disparaître. Et je maintiens que vous regardez bien un tel phénomène quand vous voyez ça. Cela peut être décrit mathématiquement. Mais ce phénomène des aspects hyper-spatiaux existe vraiment et il est possible de le montrer. J'ai pris une photo représentant les étoiles à travers la dématérialisation d'un soi-disant vaisseau spatial. Donc, on rencontre ce dessin et c'est une partie du phénomène. Si la NASA arrive à ses fins, de nombreux représentants de la prochaine génération seront domiciliés sur Mars. Cette tendance a déjà débuté avec le développement d'une station spatiale. C'est le premier pas essentiel vers l'établissement de l'homme comme citoyen de l'univers. Professeur von Puttkamer, chercheur à la NASA. Quel est le véritable but à long terme de la station spatiale ? Nous avons longtemps travaillé sur la question à la NASA. Nous avons commencé au début des années 60 sous la direction du docteur Werner von Braun et d'autres à envisager des objectifs de grande portée au-delà de la Lune, au-delà même de Mars. Et ce n'est que récemment, en fait c'est le 20 juillet 1989, 20e anniversaire du premier alunissage lors du vol Apollo 11, que le président George Bush a proposé un nouveau programme à grande portée avec pour objectif de retourner sur la Lune et d'atteindre Mars. C'est pour les États-Unis un engagement à long terme. Et comme nous développons la station spatiale, cette station spatiale sera utilisée comme un bord d'essai, un laboratoire pour tester de nouvelles technologies. On a besoin de l'espace pour tester ces nouvelles technologies. Tant que nous sommes sur Terre, nous ne pouvons qu'en parler. La question de savoir quelles technologies sont utilisées pour ce que nous appelons l'initiative d'exploration spatiale. C'est le nom IES, l'initiative d'exploration spatiale. Donc la technologie à employer dans le domaine de la propulsion, du maintien de la vie, des matériaux et des structures, de l'énergie et des communications se trouve analysée et étudiée en ce moment par la NASA. Et nous le faisons dans de nombreuses catégories. Nous regardons dans les technologies actuelles, les technologies de demain et les technologies avancées qui sont celles d'après-demain. Ce qui était hier de la science-fiction est aujourd'hui une réalité très palpable. Les histoires fantastiques qui glassaient le sang de nos grands-pères sont devenues une part indispensable de la vie moderne. Gesco von Puttkamer était conseiller de la NASA auprès du créateur de Star Trek Jen Rodenberry. Professeur von Puttkamer. La raison pour laquelle j'ai travaillé avec Jen Rodenberry c'est qu'il voulait que nous l'aidions à esquisser l'avenir tel qu'il pourrait être dans 200 ans, tel que nous voudrions qu'il soit. Très positif, avec une technologie devenue notre amie plutôt que notre ennemi, une technologie qui associait des humains. Bien sûr, il y a l'histoire elle-même de cette machine qui voyage à la recherche de son constructeur, son créateur. C'est vraiment une métaphore des humains cherchant Dieu. C'est l'histoire de la quête de Dieu. Et alors, il voulait que la NASA montre que la technologie que le film et les séries télévisées dépeignaient est exacte, que la physique est exacte, que les mathématiques sont exactes, que l'astronomie est exacte. Le système de propulsion de Star Trek consiste en deux éléments. L'un est la source d'énergie pour seulement fournir de l'énergie qui est le système antimatière et ça, c'est plausible. Mais la propulsion elle-même pour faire avancer le vaisseau, l'hyper-vitesse, eh bien ça, ça a un rapport avec le fait de changer d'espace et de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Nous savons ce qu'est l'antimatière et que quand l'antimatière et la matière entrent en contact, il se produit une gigantesque explosion. Ça donne une énergie formidable. E égale MC2, égale MC carré comme disait Einstein et c'est la réaction la plus puissante qu'on puisse avoir dans l'univers et le vaisseau entreprise l'utilise. Il y a plusieurs modèles envisageables pour effectuer des voyages interstellaires ou même intergalactiques. Néanmoins, il faut être clair sur un point. Il peut y avoir de nombreuses possibilités auxquelles nous ne pensons même pas. En ce moment, nous avons des modèles théoriques, mais une civilisation avancée d'un autre système solaire, beaucoup plus vieux que le nôtre, peut avoir découvert de fantastiques moyens de voyager parmi les étoiles. Et pour eux, c'est peut-être pareil de voyager de Londres à New York que de voyager de Epsilon à Rydani au système solaire. Le message des visiteurs se précise. La race humaine se crée plus de problèmes qu'elle ne peut en résoudre. Un changement de direction est nécessaire pour garantir une transition sûre vers l'avenir. Hans Petersen Ils sont ici pour nous avertir. Ils ont lancé ce programme il y a 2000 ans environ. Ils sont très en avance sur nous techniquement et spirituellement. Ces gens ont une technique leur permettant de prévoir le développement dans le cosmos pendant des siècles. Et ils savaient il y a des milliers d'années ce qui arriverait sur Terre. Alors ils ont tout préparé pour cette situation. Et nous avançons vers notre destinée. Maintenant ils sont ici dans notre atmosphère en grand nombre. Ils ont toujours été là. Ils sont ici en grand nombre pour voir ce que nous faisons simplement parce qu'ils savent que nous nous tuons de plusieurs manières. Si nous ne pressons pas le bouton nous nous empoisonnerons. Si nous ne nous empoisonnons pas nous nous tuerons par trop d'habitants par surpopulation ou plusieurs autres raisons. L'énergie est le sang même d'une société civilisée mais c'est aussi un outil qui doit être contrôlé. Hans Pettersen Ils volent sur ce que nous appelons l'énergie gratuite. Ils l'attirent du cosmos et volent avec. Et vous pourriez faire pareil avec votre bateau votre voiture votre machine tout sur Terre pourrait être complètement gratuit. Croyez-vous que les compagnies pétrolières les compagnies minières les industries nucléaires etc. l'accepteraient ? Jamais. En dépit de nos problèmes nous avons acquis une nouvelle conception de l'énergie cosmique. Thomas Burden Nous avons découvert que l'univers était rempli d'énergie nous sommes d'énergie inconcevable. Comme nous aimons à le souligner un centimètre cube de vide selon la physique moderne contient selon nos calculs assez d'énergie pour produire plus de masse qu'il n'y en a dans l'univers visible. Il y a beaucoup d'énergie dans le vide pur. Il nous faut trouver le moyen d'en obtenir juste un peu même le moyen le plus inefficace qu'on puisse imaginer 10 puissance moins 80 serait déjà très efficace et nous pouvons le faire. Ce qu'il y a c'est que nous ne vivons pas dans un système fermé ça c'est l'ancienne physique. La physique moderne depuis la mécanique quantique dit que le vide est une source d'énergie mais c'est une sorte d'énergie particulière. Laissez-moi vous expliquer de quelle sorte. quand un oiseau se pose sur une ligne à haute tension il repose sur un potentiel très élevé mais entre ces deux pattes il n'y a pas de différence de potentiel pas de tension et ça bien que de la ligne au sol il puisse y avoir 100 millions de volts pour utiliser un chiffre théorique hypothétique. Le petit oiseau peut poser tranquillement ses deux pattes sur cette ligne soit disant ligne à 100 millions de volts sans qu'il n'y ait aucune tension entre ces deux pattes il ne sent rien. Qu'il touche d'une de ces pattes la moindre chose qui a la moindre différence de potentiel avec la ligne et il grillera. Dans le vide nous avons la même chose nous avons un potentiel extrêmement élevé une charge du vide mais nous sommes immergés dedans ce qui fait que nous sommes comme le petit oiseau toute machine que nous mettons dans le vide ne possède aucune différence entre deux de ces pièges et donc on ne prend pas de courant. Faisons une analogie avec une roue à aube dans un fleuve ce qui procure de l'énergie c'est le courant du fleuve pas la pression dans l'eau et donc notre problème est de trouver le moyen de capter la pression plutôt que le courant ou de convertir la pression en courant on peut le faire et on peut capter l'énergie inépuisable qui est dans le vide ça a été fait et en faisant ça on peut tirer en abondance une énergie électrique propre et gratuite directement du vide de lui-même est-ce que je crois à l'énergie gratuite ? je peux prouver d'une manière concluante que l'énergie est là la nature a été bonne nous sommes libres de faire tout ce que nous sommes assez intelligents pour découvrir mais nous devons utiliser notre cerveau et notre esprit pour le découvrir mais le mécanisme pour le faire est en nous j'en suis persuadé des inventeurs avec lesquels j'ai travaillé disons au moins deux des très brillants inventeurs avec lesquels j'ai travaillé ont produit des systèmes d'énergie gratuites qui sont vrais et qui fonctionnent j'ai personnellement mesuré et utilisé ces systèmes ils sont vrais et fonctionnent c'est possible et donc c'est une énergie qui a la particularité de restituer la biosphère et de restituer la vie par exemple elle est propre alors vous n'auriez pas tous les agents de pollution issus des combustibles brûlés et pour le nucléaire tous les déchets et ainsi de suite elle est très propre il ne reste absolument rien sinon de l'énergie et vous pouvez la faire passer du négatif au positif si vous avez besoin de la forme énergie positive vous pouvez le faire et la refaire passer à la forme énergie négative vous atteignez un très bel équilibre énergétique elle a d'autres avantages très positifs qui ne se révèlent pas au premier coup d'œil la Terre le Soleil la Lune ne sont pas seulement reliés par les radiations d'énergie électromagnétique normale l'énergie diffusée externe il y a l'autre moitié inutilisée l'énergie interne cachée si vous polluez une partie du système la pollution nourrit et s'étend au système entier autrement dit nous ne faisons pas que polluer la Terre à l'heure qu'il est nous polluons aussi la Lune et le Soleil dans ses composantes scalaires et c'est ça qui peu à peu nous est rayonnée en retour et donc la partie très vitale de l'énergie que les systèmes vivants doivent avoir continuellement pour être des systèmes vivants pour rester en vie se trouve lentement affectée nous devons éliminer cette folie immédiatement car c'est la pire pollution qui soit la Terre joyau du cosmos miracle de la création qui vit et qui respire foyer de l'humanité association de dépendance et de loyauté mutuelle au fil du temps l'homme a oublié sa loyauté et a commencé à empoisonner et à étouffer sa planète à cause de ses besoins croissants en énergie pour alimenter sa technologie un savant grand visionnaire et plein de sagesse Nikola Tesla a entrevu le danger et offert au monde sa découverte de l'onde magique comme énergie non polluante mais son offre a été rejetée Thomas Burden Tesla vous a donné le courant polyphasé le courant alternatif la transmission pratique d'énergie électrique un champ électromagnétique tournant pour les moteurs et les générateurs et vous a pour ainsi dire aidé à lancer le 20ème siècle électrique sans Nikola Tesla vos villes seraient toujours dans la pénombre vous n'auriez pas le courant électrique et vous vous débattriez encore dans le noir alors oui Nikola Tesla a été important pour nous si nous l'avions écouté sur les autres parties de l'onde magique qu'il avait découverte il nous aurait donné une énergie bon marché j'ai écrit un article à Ottawa au Canada dans lequel je donnais le véritable mécanisme grâce auquel son son transmetteur amplifié grossissant a vraiment fonctionné il y a plus d'un millier d'articles dans la littérature scientifique qui montrent que ce mécanisme existe vraiment il aurait marché et aurait pu donner au monde une énergie moins chère vous n'auriez pu cependant avoir un compteur d'énergie là-dessus pour la vendre aux gens il l'aurait capté à peu de frais et librement simplement en construisant des antennes et en branchant la prise le pouvoir d'alors a occulté l'oeuvre de Tesla parce qu'il était sur le point de supprimer votre compteur d'énergie il vous aurait donné de l'énergie bon marché et propre il vous a donné la radio les lampes fluorescentes et les choses qui ont permis les moteurs et les générateurs le 20ème siècle électrique il aurait donné encore plus si nous l'avions écouté et soutenu sa connaissance avancée des lois de l'électricité et du magnétisme combiné à sa capacité à les mettre en pratique permet à Tesla d'entrevoir la génération suivante de l'électronique en ce qui concerne la lumière et sa structure c'est un homme ambitieux très apprécié de la société à laquelle il montre une ampoule qu'il tient à la main et qui éclaire sans aucun branchement électrique Tesla a dit je ne peux atteindre le succès dans ma vie qu'à travers l'autodiscipline et je l'applique jusqu'à ce que mon souhait et ma volonté ne fassent plus qu'un Thomas Burden c'était un magnifique génie et s'il avait pu poursuivre son travail le monde aurait une science en avance de 100 ans sur celle d'aujourd'hui et nous voici quelques 80 ans plus tard après l'écroulement de son émetteur grossissant nous voici en train d'essayer de redécouvrir ce que faisait Tesla juste au tournant du siècle et de ce fait nous avons près d'un siècle de retard voilà l'importance de Nikola Tesla le progrès est le fait d'aller de l'avant plutôt que de reculer c'est la combinaison d'une prévision et de son accomplissement au service de son créateur sans crainte des conséquences éventuelles il ne peut y avoir progrès sans respect de ses règles le regarde un cosmologue pour une chose qu'ils appellent le progrès sans en avoir une définition propre je crois que l'innovation technique n'est pas un véritable progrès à long terme l'innovation technique ne peut être un progrès que combiné à un pas en direction de l'humanité les centrales nucléaires ne sont pas un progrès à cause du gigantisme monstrueux des constructions de ces zones parsemées de béton et des risques encourus on joue avec un feu que l'on ne peut éteindre et les risques sont extrêmement inhumains on élève des édifices gigantesques en particulier des complexes industriels militaires qui au bout du compte aboutissent aux cicatrices d'un pseudo-progrès détruisant pratiquement les fondements naturels de la vie humaine ainsi la société devient inefficace c'est une société d'êtres chaotiques qui se dirigent vers le suicide collectif c'est dans un laboratoire du Canada que se réalise un véritable progrès John Hutchinson a clairement saisi toute la portée des lois physiques de la lumière et de l'espace et il étudie cette connaissance pour réaliser des expériences de cause à effet qui conduisent à la compréhension de l'harmonie de la nature la science en harmonie avec les lois de la nature pour le bien de l'humanité sera d'une grande valeur dans de nombreux domaines et progressera au-delà de notre compréhension actuelle John Hutchinson travaille depuis de longues années dans les secteurs des forces électromagnétiques et des changements de la structure moléculaire des matériaux il a ainsi réalisé une percée dans les connaissances sur l'antigravité fournissant des exemples spectaculaires d'objets s'élevant dans l'air sans aucun signe apparent de propulsion il a fait également d'étonnantes découvertes concernant l'altération de la composition des matériaux soumis à une forme de bombardements électromagnétiques Alexis Pézarro chercheur en énergie nous regardons une chose qui ne devrait pas se produire le résultat de ces expériences montre de façon probante un métal chauffant jusqu'à un état presque liquide sans chaleur des métaux durs deviennent des objets mous caoutchouteux preuve que toute substance peut changer de forme pourvu que l'on comprenne quel aspect de la science entre en jeu à ce moment là Alexis Pézarro j'ai très vite compris que cela avait une portée énorme sur les recherches menées dans l'espace ainsi que des applications militaires et que cette compréhension pouvait conduire à une toute nouvelle source d'énergie Hutchinson fait partie d'un nombre croissant de scientifiques qui réalisent qu'en appliquant la physique aux lois naturelles de l'univers la science pénétrera dans des secteurs jusque-là méconnus les réalisations de John Hutchinson donneront à la science une nouvelle impulsion alors même qu'elle entre dans un nouveau siècle Thomas Burden c'est une part du travail de l'inventeur John Hutchinson à Vancouver au Canada Hutchinson prend deux bobines Tesla et place au centre de ces deux bobines une cible celle-ci comme toutes les cibles n'a pas de réponse d'inert ensuite il la bombarde avec les deux bobines fondamentalement ce qu'il établit c'est un champ électromagnétique qui se combat lui-même des forces électromagnétiques qui se combattent d'elles-mêmes le champ gravitationnel le potentiel gravitationnel est réalisé quand les forces électromagnétiques se combattent d'elles-mêmes jusqu'à l'équilibre autrement dit quand les gradients et les vecteurs gradients ou les résultats deviennent nuls mais les deux forces sont toujours là qui s'affrontent le travail se fait l'énergie est là mais elle est cernée localement c'est de l'énergie interne c'est ça la gravité l'article de Whitaker explique comment y parvenir John avait les bonnes conditions expérimentales mais ne les contrôlait pas pas absolument mais il a persévéré dans cette voie et quand les conditions ont été réunies pour amener les forces à se combattre jusqu'à l'équilibre la cible n'ayant pas de réponse linéaire il aurait fait léviter des choses pesant jusqu'à 30 kilos il y a aussi autre chose que l'on peut faire avec ça vous créez dans le vide un potentiel magnétique statique autrement dit un pôle une dénomination inappropriée en magnétisme mais en d'autres termes on provoque des agglomérats de pôles uniques à l'intérieur du matériau un métal et ces pôles uniques se repoussent l'un à l'autre vous obtenez la séparation explosive des métaux et toutes sortes de grains et de structures selon les ondes et les bobines Tesla avec lesquelles vous le bombardez Hutchinson a réalisé ainsi de magnifiques ruptures des métaux et des séparations comme un store vénitien à partir du moment où cela cesse de sortir du noyau ça ne dépasse pas le cortège électrique son milieu est le noyau ce que vous avez là ce sont des changements dans le noyau atomique qui aboutissent à des changements du réseau vous avez une production d'alliages qui ne peut être réalisée dans ce monde avec des procédés normaux certains de ces alliages apparaissent dans le travail de Hutchinson comme résultat de ce genre de bombardement il y a autre chose une fois chargé de radiation scalaire les noyaux continuent alors de se décharger pendant une longue période de temps et donc la matière continue à changer de forme d'alliages pendant une période d'un an ces changements se produisent dans son travail aussi il a répété et répété certaines expériences de Tesla et en a même approfondi plusieurs c'est ce qu'il fait vraiment et malheureusement la plupart des gens considèrent Hutchinson comme un peu farfelu ne comprenons pas vraiment l'électromagnétisme ni ce qu'est une bobine Tesla rien n'est plus loin de la vérité il fait le véritable électromagnétisme un électromagnétisme dont ils ne connaissent rien l'électrogravitation le véritable travail de Tesla la technologie que nous connaissons est assez renversante déjà mais ensuite il y a aussi les technologies que les gouvernements rassemblent et dont nous ne savons rien ils ont apparemment leur raison pour se taire mais si nous comprenions à quel point cette technique est avancée je crois que les gens commenceraient à réaliser que même nos propres savants sont beaucoup plus avancés qu'ils ne le croyaient et une fois qu'ils verraient à quel point ils avaient tort alors ils commenceraient à se demander si nous sommes si avancés que ça sans le savoir est-il possible qu'il y ait quelque chose ailleurs qui soit plus avancé que ça et peut-être que toutes les technologies qui sont réunies en ce moment émanent de nos amis extraterrestres ce dont je doute mais je suis sûr que c'est pour ça qu'elles sont réunies il faut savoir que la réalité diffère parfois de l'apparence si on oublie nos idées reçues et qu'on admet qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on nous a enseigné que ce qu'on nous a appris qu'il existe autre chose alors je crois que l'on commence à voir la possibilité pour les gens d'ailleurs de nous rendre visite pas seulement aujourd'hui mais depuis des centaines d'années déjà Brian O'Leary la vérité sur les ovnis peut être assez dure à affronter et ceci peut conforter les gouvernements dans leur désir de garder le secret mais la vérité sera et doit être connue un jour continuer à nier et à craindre ne fait selon moi qu'ajouter un problème nous sommes tous à la même enseigne à une époque d'ouverture dans nos relations avec l'Union soviétique nous avons la possibilité de démilitariser radicalement notre politique étrangère et de consacrer ses ressources à la protection de notre planète en la considérant comme une ville unique une partie de cette nouvelle réalité englobe l'inconnu et la possibilité qu'il y ait des êtres au-delà de la Terre ou au-delà de nos dimensions de temps et d'espace il faut aborder cette ère d'ouverture en paix et sans récrimination notre gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple doit participer à ce cheminement sans être jugé hostile distinct ou secret se préconise donc une enquête méthodique non-vindicative et rationnelle sur les ovnis et un changement de la politique du gouvernement sur l'étude de ces phénomènes et des autres le philosophe Joseph Campbell a dit nous vivons à une époque où l'ignorance et l'insuffisance ne sont plus de mise il est temps de taire nos craintes et d'évoluer vers une conscience plus élevée de nous-mêmes et de notre place dans l'univers et tout fil à faire était peut-être dans notre intérêt peut-être pas le gouvernement a peut-être sous-estimé l'intelligence du peuple américain et l'a jugé incapable de supporter les faits mais laissez-moi vous dire ceci la vérité reste la vérité et nul n'y peut rien ni l'armée ni le gouvernement ni moi quoi qu'il en soit ces dernières années il y a eu une évolution dans tout le problème extraterrestre une évolution telle que les apparitions et les contacts sont devenus plus concrets nous accumulons de plus en plus de cas dont nous tirons de plus en plus d'informations il en vient plus du gouvernement nous savons qu'on tente d'étouffer l'affaire depuis longtemps nous n'avions que des soupçons maintenant les preuves sont là nous savons que des services secrets non seulement aux Etats-Unis mais aussi dans d'autres pays ont complètement leurré le public et qu'il est probable que les visiteurs extraterrestres soient au courant et il n'est pas très surprenant que ces dernières années plus d'informations concrètes apparaissent probablement en préparation d'un contact officiel il est peut-être dans l'intérêt des extraterrestres d'établir le contact parce que le genre humain est dans une position difficile ceci ne signifie pas que nous devions dépendre des extraterrestres pour sauver notre planète nous devons le faire nous-mêmes mais néanmoins nous sommes dans une phase une phase où il nous est possible de franchir l'étape suivante de notre évolution une étape très importante parce qu'elle décidera de notre survie ou de notre disparition j'occile entre le pessimisme et l'optimisme il y a toutes les raisons d'être pessimiste pour l'avenir tous les signes d'un désastre sont présents que ce soit l'écologie ou l'explosion démographique il y a tellement de raisons pour que le système actuel ne puisse continuer la vraie question est soit l'humanité s'éteint et la civilisation disparaît et cela se produit réellement soit d'une certaine façon nous traversons une crise et aboutissons à de nouvelles relations entre nous et avec la nature et l'esprit qui se trouve derrière et travaille en lui et je suis optimiste j'espère que tôt ou tard nous atteindrons ce nouvel état d'harmonie mais je doute que nous y parvenions en nous réveillant un matin en voyant que c'est arrivé je crois que nous devrons traverser une crise d'abord bien que le genre humain ait affronté de nombreuses crises au cours de son histoire il a toujours été capable de les surmonter aujourd'hui on comprend l'étendue du pouvoir et le potentiel illimité de l'esprit humain l'homme a su créer des ordinateurs capables de recueillir et même de refléter ses propres pensées l'homme est une entité complexe possédant la capacité de transformer la matière de manière visible son intelligence lui permet de puiser dans la source du cosmos pour réaliser tous les besoins de sa vie les pensées sont une énergie et l'énergie influence la matière la technologie utilisée est pacifique car elle élimine la guerre et ce n'est qu'une question de temps avant que le monde ne découvre cette capacité Brian O'Leary si nous pouvons créer en laboratoire sans nombre d'un doute une interaction de l'esprit sur la matière c'est une possibilité sur 10 000 il faut certainement l'extrapoler un peu pour arriver à une maîtrise de l'esprit sur la matière qui pourrait se produire plus tard au cours de notre développement mais semble déjà vrai dans certaines visites d'ovnis bien sûr nous avons divers sujets d'études comme Sayed Baba qui est capable de matérialiser et de dématérialiser des choses dans sa main ou diverses formes de l'évitation toutes ces choses sont réelles elles ne sont pas seulement affirmées par des gens c'est plutôt que notre capacité à affronter cette réalité a été mise en doute j'aurais dû savoir que la soi-disant nouvelle physique rend tout cela vraiment possible que d'une certaine façon nous les physiciens avons quelque peu oublié nos objectifs Einstein a dit un jour que le but de la science est d'éveiller un sentiment spirituel cosmique et nous les scientifiques nous sommes les derniers à le faire le cosmos est l'énergie et le sang de toute chose l'homme fait partie de cette énergie et détient donc le potentiel pour réaliser littéralement n'importe quoi la science commence à s'harmoniser avec cet énorme réservoir de connaissances où tout est possible notre compréhension de cet état de fait n'est limité que par les difficultés qu'entraîne tout changement l'idée d'un cosmos vivant est un concept si nouveau que nous ne lui accordons pas la place qui lui revient Thomas Burden contrairement à l'opinion courante on l'a démontré et prouvé de manière concluante que les structures ayant une structure interne ont un ordre incroyable superbe c'est rempli d'ondes électromagnétiques allant dans deux directions prenons une fréquence vous avez une onde dans une direction et une onde dans l'autre l'onde qui va en arrière est une anti-onde c'est une onde polarisée inverse et le vide est structuré ce potentiel le vide n'est jamais qu'un potentiel ce potentiel est rempli d'harmoniques de ces ondes et donc a une structure plane grâce aux familles d'ondes bidirectionnelles et une structure verticale en termes d'harmoniques maintenant si vous évoquez cette structure avec un matériau non linéaire et que vous mettiez une onde dans ce matériau non linéaire ce matériau tirera du vide cet excédent de structure parce qu'il change toute chose en un potentiel et fera apparaître des fréquences et des harmoniques multiples c'est ce que font les matériaux non linéaires à noter si vous prenez des ondes polarisées inverses et que vous mettiez dedans ces harmoniques et qu'elles repassent à travers elles seront restituées en une seule onde vous pourrez recueillir l'énergie la rassembler l'intégrer et produire un élément unique d'une énergie beaucoup plus grande et d'une fréquence plus basse et donc vous avez un vide structuré en fréquence et dans l'espace et des ondes en connexion en fait ces ondes n'ont pas à se déplacer à la vitesse de la lumière elles peuvent avoir une vélocité supérieure maintenant l'important dans le travail de Whitaker c'est qu'il a montré que si vous prenez des séries d'ondes faites en labo que vous faites une onde et son anti-onde et que vous faites l'harmonique et l'anti-harmonique vous devriez alors avoir au moins un côté un intervalle en musique on appellerait ça une octave du dos au dos suivant par exemple si vous avez donc une octave ou un intervalle harmonique vous obtenez alors un vide structuré vous pouvez réaliser des séries comme celle-ci d'autant de manières que vous le souhaitez et chacune de ces séries est une forme spéciale que vous pouvez réaliser en laboratoire il y a une série X par exemple qui contient les éléments électromagnétiques qui qui génèrent un typhoïde c'est le travail de Kasmachiev et ce sont les photons de mort de Kasmachiev qui ont été montrés comme porteurs de la mort et de la maladie ce travail a été reproduit en Allemagne de l'Ouest l'Allemagne d'aujourd'hui et reproduit aussi en Australie et ici aux Etats-Unis cela explique aussi le travail d'Antoine Priory qui a construit une machine sur les meilleurs hospices scientifiques et testé de façon rigoureuse sur des animaux de laboratoire et qui a guéri cancer et le sémi à presque 100% c'est un éminent savant français avec lequel j'ai travaillé ça fait partie de la littérature médicale française c'est vrai ça a existé mais ce que je dis c'est qu'en se servant de l'approche de Whittaker on peut maintenant et pour la première fois comprendre comment le mécanisme de Priory a pu fonctionner parce qu'il a fonctionné il s'est servi de plasma en rotation pour faire ses conjugués de phase nous ne savions rien des conjugués de phase à l'époque aujourd'hui nous savons une des choses que fait le plasma une fois placé dans les bonnes conditions c'est un conjugué ou une polarisation inversée et il a montré qu'on pouvait guérir le cancer la leucémie et établir un processus qui guérira le sida il a montré qu'on pouvait dégager des artères bouchées modifier le système immunitaire l'améliorer et le ramener à un état normal ce qui aidera beaucoup les malades du sida par exemple pour chaque maladie il y a un processus qu'il a provoqué dans cette structure pour guérir une maladie vous prenez simplement son processus et vous le renversez vous obtenez ainsi l'antidote électromagnétique vous le mettez ensuite dans un potentiel comme Whittaker l'a montré et vous traitez le corps avec ça c'est un genre d'onde vous savez comme une radiation électromagnétique normale pas une radiation ionisante ni nucléaire vous l'exposez à un champ magnétique ondulant dans lequel la maladie est noyée et ainsi vous la guérissez c'est ce genre de traitement médical que nous devrions avoir pas en opérant en brûlant ou en plaçant les gens dans un environnement empoisonné comme aujourd'hui beaucoup mourant encore de cancer de leucémie ou de sida il faudrait environ 3 ans une équipe d'une trentaine de chercheurs les installations elles restent à environ 3 ans à 20 millions de dollars par an pour obtenir la capacité de faire ce genre de traitement électromagnétique oui nos connaissances progressent rapidement dans presque toutes les disciplines les savants conservateurs dans le passé ou si vous préférez les futurologues ont toujours été trop prudents trop conservateurs dans leurs estimations nous savons qu'il y a un doublement de nos connaissances tous les 5 ans avec pour conséquence un point de vue totalement différent dans le monde beaucoup de gens ne peuvent plus suivre l'avance de la science ils ont du mal à comprendre la science informatique moderne la cybernétique la biogénétique l'ingénierie la physique nucléaire nous parlons aujourd'hui de grands modèles unifiés des forces naturelles et l'homme de la rue ne peut suivre on n'est informé que superficiellement de ces nouveaux aspects nous ignorons ce qui se passera dans 20, 50, 100 ou 1000 ans cependant ce que nous savons c'est que quoi qu'il arrive dans l'avenir la science sera encore plus progressée que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui aucun modèle imaginaire ou fantastique que nous produisions aujourd'hui ne pourrait s'approcher légitimement de l'avance qui sera réalisée dans 1000 ans nous disposons aujourd'hui d'une physique récente complètement nouvelle incroyablement élargie et aux capacités immenses que malheureusement quatre nations du monde ont militarisé et caché à leurs citoyens et au reste du monde ce que je dis c'est que plutôt que de l'utiliser en secret pour construire de nouvelles armes pour pouvoir tuer encore plus de gens les faire souffrir et les contrôler aussi il est grand temps de la révéler au monde et l'utiliser à des fins positives pour apporter aux gens la guérison une énergie bon marché et propre pour nettoyer la biosphère assainir notre conduite et pouvoir guérir entre autres toutes les maladies graves je le dis il faut poursuivre cette table professeur Robert Söldrang la première chose à faire pour surmonter les difficultés les problèmes ou les crises c'est d'avoir foi en un avenir meilleur sans cela si l'on ne croit pas à quelque chose de meilleur à quelque chose de plus grand il ne se passera rien nous devons avoir une sorte de vision de foi en termes de christianisme c'est l'idée du paradis la plupart des visions occidentales sont influencées par ce modèle judéo-chrétien qui vit qu'à la fin des temps une ère nouvelle naîtra l'aube d'un nouvel âge le paradis une utopie il y a différentes façons de le formuler nous sommes forcés de penser ainsi ça fait partie de notre civilisation il est très difficile d'y échapper sinon nous perdrions espoir l'aube d'un nouvel âge de la vie Sous-titrage ST' 501